Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Dessons J'tés, une petite émission de jeu de rôle dans lequel vous pourrez voir 4 joueurs et un MJ qui n'ont jamais joué ensemble auparavant vivre une campagne via des outils en ligne. Je me présente Golden Link ou Goldie, pour vous servir, je serai votre hôte et le maître du jeu de cette série. Le jeu de rôle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une sorte de jeu société d'aventure dans lequel vous incarnez un personnage, et dont le plateau de jeu se résume en la présence d'un narrateur ou maître du jeu qui va vous exposer la situation dans laquelle vous vous trouvez et vous posez la question cruciale, qu'est-ce que vous faites ? Dans le système que nous utiliserons, Pathfinder 1ère édition, nous représentons chaque action menée par les joueurs par un lancé de dés à 20 faces auxquels les joueurs pourront ajouter leur éventuel bonus ou malus. Vous le constaterez au cours des différents épisodes, j'ai quelque peu adapté ces règles du système Pathfinder à ma propre source. Nous utiliserons l'outil Roll20 pour les fiches, cartes et battle maps. Je souhaite également remercier Scott Buckley pour ses magnifiques musiques ainsi que Tabletop Audio et Sword Coast Sandscapes pour les ambiances sonores. La campagne que vous allez voir se déroule dans un monde de ma propre composition, les terres bénies d'Orun et plus particulièrement l'archipel d'Anen Predomys. Dans ce monde d'héroïque fantasy, vous pourrez voir évoluer elfes, humains, gnomes, nains, etc. Mais n'allez pas croire que tout est beau, féerique et que tout est bien dans le meilleur des mondes. Le Royaume du Coeur, au centre de l'île d'Anne Cuneghan, connut une vague de racisme contre les non-humains sans précédent, quelques cinquante années avant les aventures que vous allez voir, qui entraîna un exode progressif des peuples non-humains en dehors du Royaume. Dans ce contexte d'a priori et de tensions, un groupe cosmopolite, aux origines aussi diverses que variées, se forma dans l'adversité d'une situation de conflit parfaitement injuste impliquant une pomme et un marchand mécontent, une alpheline aimant rodée et un tantinet kleptomane, un nain forgeron porté sur la boisson, une gnome farceuse, pas toujours toute seule dans sa tête, et un enquêteur demi-elfe qui se demande bien ce que les dieux ont voulu lui adresser comme message en lui faisant rencontrer les trois autres. Voilà qui compose le groupe d'aventuriers que vous allez suivre dans ses aventures, alors installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et votre esprit, c'est parti ! Alors, vous êtes... Vous êtes parti, initialement, de la capitale d'Ibrenac. Vous êtes parti il y a de cela à peu près deux semaines, avec donc le groupe que vous avez nouvellement formé, à savoir donc vous deux et les deux autres personnages qu'on découvrira dans l'autre partie. Vous êtes parti de la capitale d'Ibrenac et vous avez suivi le cours de la Girouette en suivant l'itinéraire habituel de l'enquêteur que vous suivez, donc Kratel, jusqu'à arriver à la ville d'Ignazis, ville dans laquelle il a l'habitude de se rendre pour effectuer certaines missions. Donc, vous êtes arrivé en bordure de ville et vous avez fait un constat plutôt amer, qui est que sur le trajet depuis la capitale, eh bien, ce trajet a plutôt épuisé l'essentiel de vos réserves de vivre, il ne vous reste plus beaucoup de choses, et vous risquez de manquer d'argent dans les prochains jours si vous ne trouvez pas un moyen d'en gagner. Alors, dans le groupe, il y a eu diverses idées qui ont été suggérées, se faire embaucher, trouver des missions, slash des quêtes, voler des riches passants, etc. Il y a eu pas mal de solutions proposées. Voler des riches passants, ça y est, c'est parti. Voilà, je vous laisse imaginer qui a proposé ça. Je ne suis pas concerné. Et Kratel, de son côté, lui, a tranché en faveur des premières solutions, à savoir se faire embaucher ou trouver des missions. Connaissant la ville, il suggère de s'y aventurer pour trouver des missions ou contrats. Lui, il a l'habitude d'entrer dans cette ville pour notamment chercher des enquêtes à résoudre. Et donc, il suggère d'aller en ville. Alors, resituons un petit peu la période de l'année. On est à une période de l'année assez agitée, en plein été, au début de l'année. Rappelons qu'on est dans un archipel qui est situé en hémisphère sud, sur ce monde-là. Donc, effectivement, l'été est plutôt sur ce qui équivaudrait à notre période hivernale. Et donc, c'est le début de l'année. Et on y fête pendant tout le mois, en tout le premier mois, le mois d'Orunis, qui est en hommage au dieu Orun, donc le dieu principal du Panthéon de ce monde. On y fête la fête de la création. Et la fête de la création, c'est une fête qui met en avant le savoir-faire artisanal. Et les forgerons, les artisans, tout le travail manuel, d'une manière générale. Donc, de fait, cette ville, qui est un véritable carrefour commercial, cette ville est plutôt agitée. Elle est très agitée. Et du coup, vous deux, vous étiez un peu moins enclin au fait d'entrer directement dans la ville, au milieu de toute cette agitation, pour deux raisons totalement différentes que je vous laisserai exposer de votre côté. Mais en attendant, je vais d'abord vous faire une petite présentation de la ville et de votre arrivée à Ignazis. Comme je l'ai dit, vous avez voyagé depuis quelques semaines. Et vous êtes arrivé à ce qu'on appelle la séparation de la girouette. Cet endroit est imprégné de la puissance magique déployée tout au long des siècles par les disciples de la tour d'Ignasius, le Contre-Nature, et possède une réputation de ville envahie par les mages et où la réputation de magie, les manifestations, pardon, de magie sont monnaie courante. La vérité est assez différente de la rumeur sur cette ville qu'on dit enchantresse, pleine de magie, de féerie, etc., c'est assez différent, puisque en dehors de cet improbable tour que l'on voit s'élever au milieu de la ville et dont l'architecture invraisemblable plongerait dans la perplexité la plus totale n'importe quel architecte, la ville semble en réalité n'être qu'une concentration de quais et de boutiques. En effet, la séparation de la girouette est une étape de transition importante des marchandises entre l'Est, le Sud et la capitale du royaume du cœur. De fait, cette agglomération a attiré un nombre considérable d'habitants et de commerçants au fil des siècles, acquérant la réputation de pouvoir pourvoir à tous les besoins. La ville d'Ignasius fait plutôt pâle figure en comparaison de la capitale que vous avez quittée récemment. Vraiment l'image d'une ville millénaire qui a une ampleur remarquable avec des quartiers riches qui sont absolument magnifiques et des quartiers pauvres en comparaison qui sont absolument immondes. Mais la ville d'Ignasius fait pâle figure dans le sens où ses rues ne sont pas du tout structurées, les constructions sont globalement en bois et donnent un aspect plutôt sale et malfamé à la ville. Cratel vous dit quelques éléments quand même sur la ville, il vous dit de faire attention puisqu'il est plutôt facile de s'y perdre, même si la tour est tout le temps visible de n'importe quel endroit de la ville et même si c'est un repère évident, il est assez aisé de se perdre dans les petites ruelles de la ville. Et de plus, on peut facilement détester cette ville pour la diversité qu'elle offre. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des rues très riches, proches de la tour des mages, avec des magiciens, tout ça. Mais dès qu'on va s'éloigner de ce quartier-là, on peut tomber dans des bouges un peu malfamées et des petites ruelles un peu coupe-gorge, par-ci, par-là, dans lesquelles il faut plutôt faire attention à ses bourses et à sa vie. Alors, de votre côté, je vais vous mettre rapidement le plan de la ville. Voici la ville d'Ignasi. Comme vous pouvez le voir, vous voyez effectivement la séparation de la girouette et vous voyez sur le repère 1, c'est l'emplacement de la tour des mages qui est en fait sur un surplomb rocheux qui court au-dessus des eaux. Donc, en fait, si vous voyez un petit peu l'Académie des mages dans Skyrim, par exemple, qui est sur un api crocheux comme ça et on se demande comment elle tient, c'est un peu l'idée de cette tour-là qui se retrouve au-dessus de la fracture qui a été formée de manière tout à fait contre-nature par Ignasius et ses disciples il y a de cela plusieurs siècles. Alors, de votre côté, vous arrivez au niveau des quais et je vais vous demander du coup de vous décrire physiquement, mentalement, de vous présenter également en tant que joueur et vous allez me dire ensuite quel est l'objectif que vous avez dans cette ville personnellement. Alors, on va commencer par image. Voilà. Donc, mon personnage, elle, de Baff, c'est un jeune nain guerrier originaire des Montcourt, de la ville de Bélisdal, pour être très précis. Je suis forgeron de profession, mais toujours en quête d'améliorer mes talents dans cette discipline. Toujours intéressé par tout ce qui est les nouvelles techniques d'artisan, tout ce qui peut se faire. Donc là, arriver à la fête de la création, finalement, c'est un peu une aubaine pour moi pour essayer de trouver un petit peu ce qui se fait de mieux dans le pays. Je pense que tous les talents sont rassemblés sur cet événement. Après, mes envies, donc voilà, il y a ça, parcourir le monde, potentiellement développer un commerce pour vendre mes créations de forgerons. J'ai beaucoup d'ambition de ce côté-là. Après, plus personnellement, alors là, on arrive dans une ville où il y a beaucoup de magie, ce qui n'est pas vraiment le cas, d'ailleurs, sur le reste du territoire. Et jusqu'à présent, j'avais réussi à rester éloigné de tout ça. La magie, ce n'est vraiment pas mon truc. Donc je sens que cette ville, je ne vais pas non plus avoir envie d'y passer trop, trop de temps. Mais voilà, d'une façon générale, c'est un peu ça, mon personnage. Je vais essayer de le développer un peu plus sur la partie bataille et sur la partie action. Je pense que je serais un peu amené à plus faire barrage des ennemis et laisser mes compagnons faire les dégâts et ce qu'il faut pour nous sortir de potentiels mauvais pas et qui pourraient nous arriver par la suite. Ok, donc, aile de baffes, alias images dans la vraie vie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton expérience aussi dans le jeu de rôle ? On se connaît depuis longtemps, maintenant Goldie. On a commencé le jeu de rôle avec les études, donc ça remonte un petit peu maintenant. C'est au moins 6 ans, je pense. Oui, je t'avais initié. Tu m'avais initié aux arcanes du jeu de rôle. À partir de là, on a fait des jeux de rôle ensemble. J'ai rejoint d'autres groupes également. On a longtemps été sur divers scénarios, toi plus d'autres personnes également, sur des scénarios aussi bien divers que variés. Toujours dans l'univers fantasy quand même, à la, comment dire, aux jeux de rôle classiques. Même si récemment, j'ai quand même essayé aussi un autre type de jeu de rôle qui se passe sur un... Ce n'est pas du Pathfinder, c'est du Starfinder. Donc ça se passe dans le futur. Plutôt en mode Star Wars. Voilà, vraiment, concrètement, c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et puis voilà, c'est un peu les aventuriers du Survivor, pour ceux à qui ça parlera. Et qui était très intéressant aussi, des règles un peu différentes, mais voilà, pareil. Je ne pense pas être trop dépaysé du coup sur ton scénario. Effectivement, je précise que tu as la particularité par rapport aux autres joueurs d'avoir déjà joué dans cet univers. Et donc, à côté pour cette première partie, nous avons également Mayal, alias Mayal, dans le jeu. Alors, moi, je suis Mayal, je suis une petite alpheline originaire des forêts du Jivandi. Moi, j'ai passé la plupart de mon enfance dans cette forêt, justement, un peu cachée des autres espèces dans ce monde. Et par contre, je suis de nature très curieuse. Donc, j'ai pour habitude de régulièrement sortir, m'évader un petit peu de cette forêt pour aller visiter les autres villes, mais jamais très longtemps. Juste le temps de chaparder un petit peu ce dont j'ai besoin pour survivre. Et j'ai donc rencontré les autres joueurs directement dans la capitale, comme l'a pu l'expliquer Goldie auparavant. Et donc, on a décidé un peu de se promener ensemble, de faire un petit bout de chemin. Mais je suis très méfiante quand même, parce que je n'ai pas l'habitude de me fier aux autres races. J'ai plutôt tendance à cacher le fait que je sois un alphelin et à jouer sur le fait que je ressemble plus à un enfant. Je ne me dévoile pas tout de suite dès le départ. Donc, pour l'instant, je suis assez réservée. On va voir ce que l'avenir va nous réserver. Et toi, personnellement, ton expérience dans le jeu de rôle ? Eh bien, comme image, moi, j'ai été initiée par Goldie. Je n'ai pas l'habitude de jouer très souvent, mais partout où il passe, il va essayer d'initier d'autres gens qui n'ont jamais vraiment joué. Moi, je suis plus RPG à la base, comme des jeux du style Final Fantasy XIV, ce genre de choses. Et comme le jeu de rôle, ça se rapproche un peu de ce type d'univers, du médiéval fantastique, j'ai un peu accroché. Ça va être ma première vraie partie. On dirait que je suis un vrai gourou qui embrigade les gens. Oh mon dieu ! C'est notre pimp. C'est ça. Très bien, merci pour votre présentation. Moi, ils l'ont dit, je suis aussi dans le jeu de rôle depuis pas mal de temps. J'initie beaucoup de monde. Je m'appelle Goldie. Je joue au jeu de rôle depuis... Oula, ça doit faire à peu près 15 à 18 ans maintenant. Donc voilà, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à masteriser aussi, assez jeune. Et j'ai fini par y prendre mon goût et à créer mon propre monde. Donc ce monde que vous allez découvrir, que j'ai créé vers l'âge de 15 ans au tout départ. Donc j'ai pas mal étoffé avec les années. Vous allez le découvrir un peu plus en détail aujourd'hui. À 15 ans, tu travaillais déjà dessus. Tu te rends compte que tu as quasiment doublé le temps depuis le début de la création. Donc vous, vous êtes séparés à l'entrée de la ville pour les raisons que vous avez exposées. C'est-à-dire que Mayal, elle, n'est pas forcément très à l'aise dans la pleine foule. Et puis elle est un peu méfiante. Et de son côté, El Debafe lui est un peu dérangé par la réputation magique de cette ville. De fait, vous avez laissé vos camarades, vos deux autres camarades, partir en avant en direction de la ville pour aller notamment voir le bureau de la milice ou à l'habitude d'aller crater pour réclamer des missions. Et pendant ce temps-là, vous vous êtes dit que se promener sur les docks pourrait être une bonne idée. Ouais, il y a du monde. Ok. Ouais, garde tes mains dans les... et tout ira bien, d'accord ? Dans les poches des autres, tu veux dire ? Non, dans les tiennes. Et pas les miennes non plus, d'ailleurs. C'est à moi, ça. On est une équipe. On partage tout. Ouais, ouais, mais ça, normalement, c'est à la fin de la mission, ça. Voilà, comme ça, on voit les quais. Donc, vous, vous êtes en bas à droite, vous avez dû le voir. Vous êtes sur ces quais où il y a quand même pas mal d'animations, quelques mouettes qui se baladent au-dessus parce que, évidemment, il y a de la marchandise, il y a de l'activité, il y a de la nourriture, il y a des poissons, notamment. Et vous voyez un endroit assez plein de vie et d'animation. Qu'est-ce que vous faites ? Déjà, la faille, la fracture qui est genre à 100 mètres ou pas très loin, en tout cas, elle se représente plus comme un espèce de tourbillon qui descend dans l'eau ou c'est plus une colonne dans les airs pour se représenter ? Ça descend. En fait, le commun du peuple ne l'appelle pas la fracture. Ça, c'est un peu le terme technique qui a été donné par les mages. Les paysans, ils appellent plutôt ça la grande cuvette, grosso modo. Si ça peut te donner une image, un peu du truc. La grande cuvette, très bien. Bon, au moins, s'ils parlent de ça, je ne chercherai pas les touettes. Ouais, voilà, c'est ça. Et ce qui fait que cette fracture a créé pas mal de problèmes dans la gestion des flux. À la base, c'était un procédé magique qui a été fait par le mage pour alimenter la zone de l'est du royaume et donc lier la girouette à la baie des Nix et donc irriguer de nouvelles terres. Sauf qu'ils n'avaient absolument pas pensé aux conséquences de leurs actes comme de nombreux mages dans leurs expériences. Et de fait, il y a un gros souci de flux au niveau de la fracture puisque cette fracture a créé une sorte de tourbillon au milieu et essaye de répartir de manière à peu près équitable le flux d'eau de la girouette venant du nord entre le sud et l'est. Et ça engendre pas mal de soucis du point de vue purement naval pour acheminer les navires depuis le sud au nord par exemple ou même du nord au sud ou à l'est puisque cette cuvette, si les navires progressaient naturellement, eh bien ils s'échoueraient dans cette cuvette puis ils les broiraient littéralement. Donc ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs avec des flotteurs reliés au fond pour retenir les bateaux et les faire heurter contre des flotteurs en bois, des sortes de rails qui empêchent les bateaux de se précipiter dans la fracture. Je suis pas très à l'aise à la vue de ça. Donc moi, je sais pas, Mayal, comment tu vois les choses. Je serais partant pour essayer de s'éloigner un peu de cette zone. Oui, je t'avoue que je suis pas très à l'aise non plus avec tout ce monde. Alors, il y a de l'activité, il y a de l'activité mais ça va, ça reste respirable. Disons que là, en fait, vous avez des marins qui sont en train de décharger des bateaux. Vous avez l'odeur de la rivière. Vous êtes en plus en fin de matinée, proche de midi. Voilà là où c'est censé être le plein d'activité, enfin le pic d'activité, vous y êtes et c'est relativement calme. Ok, moi je suis très bien. Je suis assez un peu inaperçu, justement, profiter de ce pic d'activité pour, en attendant, aller se trouver une taverne parce qu'il va bientôt être l'heure de manger. Ça fait longtemps qu'on voyage. Voilà, on a peut-être encore un peu d'argent avec nous et aller se poser, oui. C'est à vous de le dire, c'est vous qui avez la main mise sur votre argent. Vous cherchez donc une taverne, c'est ça ? Oui, histoire de se restaurer un peu, de se rafraîchir. J'en veux une où ils respectent les gestes barrières. Surtout, parce que là, il y a trop de monde. Les normes de sécurité. Les normes. Voilà, 1m à 1m50, s'il vous plaît. Je sors les oreilles, ils vont respecter les gestes barrières, t'inquiète. Ah, parfait. Alors, vous avez effectivement une taverne, non loin de là, qui est en fait, l'établissement est juste ici. Il est juste là. Et vous avez un homme assez barraqué qui semble revenir d'avoir jeté des poubelles. Il a bien mangé. Vous sentez qu'il a bien mangé. Il a un tablier avec des taches dessus et tout. Ça semble être le tenancier de cette taverne qui va pour re-rentrer dans la taverne et donc reprendre sa place dans son bar. Ok. On y va ? Allons-y. Ok. C'est parti. Très bien. Alors, vous entrez dans la taverne et vous entrez en fait dans une toute petite taverne. C'est assez exigu. Il n'y a pas beaucoup de tables et il y en a déjà pas mal qui sont occupées parce qu'on est vers l'heure de midi. Donc les gens sont en train de manger, se restaurer. Ça semble vraiment être l'endroit où les gens se retrouvent le midi au niveau des docks quand ils prennent leur pause. Donc le patron est retourné derrière son bar. Il est en train d'essuyer des shops là. Il est vraiment très imposant. Vous le voyez, toi Mayel, tu as des gros yeux. C'est un peu gradouble. Et puis nous, on est très très petits aussi. Alors, très petits. Toi, non, en tant que nain, tu es un peu moins petit quand même. Mais lui, il est vraiment... Bon, on voit que c'est le patron d'ici. Il ne faut pas le faire chier. Sinon, il peut facilement vous virer. Aussi grand que large. C'est à peu près l'idée. Et vous voyez dans le fond de la taverne une petite table pour deux ou trois personnes qui est inoccupée sur laquelle donc elle est dans le fond donc elle est un petit peu un petit peu dans l'ombre un petit peu dans l'obscurité. Et il y a une petite bougie sur la table pour quand même voir ce qu'on mange. C'est parfait. Est-ce qu'on se fait placer ou est-ce qu'on se place tout seul ? En gros, il vous regarde comme ça et puis il reprend à essuyer sa chope. Bon, ça veut dire qu'on peut y aller alors. Il crache un coup de dos et il continue d'essuyer sa chope. Très bien. Not covid friendly. Très bien. Bah oui, oui, allons-y. Allons-y, Mayal. Faisons... Et donc vous vous installez et alors vous vous êtes installé et au bout de 5 à 6 minutes à peu près une fois que vous vous êtes installé vous voyez une dame qui vient qui poussait un peu son tablier Alors, ce sera quoi pour ce monsieur-dame ? Oh, il y a une enfant. Bonjour ma petite. Qu'est-ce que tu vas vouloir ? Happy meal. Pardon ? Je n'ai pas compris. Je vais prendre des fruits si vous avez ça sur vos clés. Des fruits ? Oui, oui. On peut vous fournir une corbeille de fruits Oui, effectivement. Et de la bière ? Qu'est-ce que vous avez en bière ? De la bière, de la bière. Oui. De la brune si vous avez. On n'a que de la blonde monsieur. Oh putain. Pas parce que je suis blond que je veux forcément que ma bière y ressemble aussi. Je suis navré. Si vous voulez des bières naines ce n'est pas ici que vous les trouverez. Bières naines, bières naines. Je n'avais pas cet espoir non plus. Bon, laissez tomber. Tu prendras quelque chose, Mayal ? A boire. De l'eau. Allez. Et une carafe d'eau ? Un pichet d'eau. Et pour moi, si vous avez de la viande, alors j'allais vous demander cuit dans de la bière, mais j'imagine que vous n'avez pas. Ou pas de la bière brune, en tout cas. Bah écoutez, on a un ragoût de... Alors on a du poisson, mais bon, j'imagine que ce n'est pas ce que vous voulez. On a un ragoût de chevreuil. La rigueur. Si vous voulez. Un ragoût de chevreuil. Eh bah allez, mettez-moi-en une part. Ok. Il me faut des vitamines. C'est noté. On me rendit les oeufs. Noté dans, allez, 10 minutes. Très bien, on n'est pas pressé. Et elle repart. Elle se fait alpaguer par un autre client à côté. Il fait Eh ! Eh oh ! Viens là ! Eh j'ai faim ! Eh Gwynis ! Allez, fais tourner ! Oui, tu vas te calmer toi ! Et elle repart dans la cuisine. Son nom ? Oui, ça a l'air d'être... Tu crois que son nom c'est vraiment Gwynis ? Gwynis, Gwynis, pas le trop ? Incroyable ! Eh ben... En tout cas, elle n'en avait pas l'allure ! Au vu de sa voix tous et mélodieuse, je peux pas me présenter Et au bout de 10 minutes, au bout de 10 minutes, elle vous apporte donc une corbeille de fruits, une carafe d'eau et puis un plein bol de ragoût de chevreuil. Ok. Tu veux taper dedans ? Mais puis quoi encore ? je t'ai dit que tu faisais comment pour manger des animaux comme ça ? Bah... Il ressemble plus trop à un animo maintenant qu'il est comme ça. Il ressemble plutôt à ce que je vais manger, quoi. C'est pas respectueux. Faut que c'est... Faut que c'est dedans, de toute façon. Et moi, je respecte les arbres, hein ! Regarde, qu'est-ce que tu leur fais là ? Ça, c'était leurs fruits. Ça, c'était censé devenir un arbre ce que t'es en train de manger. Et donc... Pour la santé, ça donne des vitamines, de l'énergie. Psychologie inversée, ma gueule, tu m'auras pas. Et donc, vous mangez votre ragoût et votre... Et je sors... Et je sors une ration de bière brune que j'ai toujours avec moi. J'en propose d'ailleurs à Mayal si jamais elle est intéressée. C'est de la bière brune naine. Donc, bien meilleure que leur pisse jaune qui pouvait nous servir ici. Bon, un tout petit godet, alors. Ok, bon, je te laisse boire dans mon verre, comme ça. Comme ça. il y a quelques personnes à côté qui vous regardent un peu bizarrement en voyant que tu donnes de l'alcool à une enfant. Et alors ? C'est de l'éducation, vous pouvez pas comprendre. Je suis majeure et vaccinée. Voilà. Vas-y, rote devant eux pour leur montrer. Salut, Roti. Et tandis que vous êtes en train de manger, vous entendez un petit peu les conversations qui sont autour de vous. Alors, rappelons que vous essayez d'être un minimum discret même si vous êtes en train d'essayer de roter dans le front de la taverne. C'est marrant, quoi. Ouais, faut qu'on se fasse discret. On va prendre la place au fond, là-bas, bien dans l'ombre et tout. Par contre, on va roter bien grassement. Il faut que les gens nous respectent. Non, mais en intelligence, en sagesse, je suis en train de revoir ma fiche, mais c'est clairement pas mes... Comment dire ? C'est clairement pas mes priorités. D'accord. Et vous entendez donc à la table d'à côté, vous voyez qu'il y a deux personnes. alors c'est essentiellement des humains dans la taverne et vous voyez donc deux humains qui sont attablés dont un qui a l'air un peu plus sale, on va dire, un peu plus crade que l'autre qui se tourne vers le premier et qui fait et t'as entendu parler de l'effraction qu'il y a eu à l'entrepôt Modric. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Il paraît que le patron serait furieux. Oh bah, pas qu'un peu, mais toute la cargaison de la veille qui aurait été volée. Et tu sais ce qu'il y avait toi dans cette cargaison ? Bah, non, attends, je ne suis pas dans les petits papiers de Modric, je ne peux pas savoir. Voilà, c'est à peu près la teneur de la discussion que vous entendez. il y aura une cargaison volée. Donc, il y a une cargaison qui a été volée. Et vous finissez par finir de manger. Voilà, vous avez entendu les deux autres gars en train de continuer de parler un petit peu du truc, faire des plans sur la comète en train de dire que à tous les coups, c'est des gnomes ou des créatures féeriques qui auraient fait le coup parce que normalement à l'entrepôt, il n'y a personne qui osent toucher à l'entrepôt de Modric ou des trucs comme ça. En tout cas, ça doit être des gens qui ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds. Apparemment. Et Mayal, on dirait que ça pourrait être un bon plan pour être embauché et recherché les voleurs de cet entrepôt. Surtout qu'en plus, ça a l'air d'être quelqu'un de respecté ce Modric. En plus, il y a Rich dans son nom. J'imagine qu'il est plutôt fortuné. J'aime comment ça sonne. On risque de se faire un peu maltraiter si on n'y arrive pas. C'est pas un peu risqué ? bah ça, ouais, ouais, mais à vivre sans péril, on finit pauvre. Donc, il faut... c'est comme ça qu'on dit à Belisdal dans ma ville natale. Donc moi, je dis, c'est une opportunité qu'on pourrait poser la question, alors peut-être pas directement aux deux gars parce qu'ils vont comprendre qu'on les a écoutés, mais peut-être aux taverniers pour essayer déjà de voir où est situé cet entrepôt et puis comment entrer en contact peut-être avec ce fameux Modric. Et puis, s'il sait rien, on ira demander sur les docs qui sont forcément au courant. Ouais, surtout que j'en ai entendu que pour certains, le poids et l'ennui leur courbaient le dos sur les docs. Donc, je pense qu'ils seront heureux de voir un petit peu de nouvelles têtes apparaître devant eux. Tout à fait. Faisons la discute aux taverniers. Vous avez fini de manger, effectivement. J'imagine que vous vous approchez du tavernier ? Ouais. L'addition. Ah oui. On ne paye pas. Non, on ne le rappelle pas. Ça... Pour le repas, pour les deux repas, bon, la petite ne mange pas grand-chose. Donc, vous le faites à deux pièces de cuivre. Ah ! Pour nous deux ? Chacun. Pour vous deux ? Non, non, je crois que c'est juste... Ah, pour nous deux ? Mais attendez, mais on va faire... On va vous mettre cinq étoiles, mon brave homme. mais c'est lui qui a mon avis le plus. Du coup, je paye qu'une demi-pièce de cuivre. C'était pas de la grande qualité. Clairement, c'était vraiment... Le ragout était pas top et assez peu assaisonné. Il n'y a pas de bière dedans. Les fruits... Enfin, les... Les fruits ou les légumes étaient pas de toute fraîcheur. Enfin... C'est... Clairement, vous me dites, bon, deux pièces de cuivre, OK. Ça valait pas forcément beaucoup plus. On va dire que c'est un repas sans bière, quoi. C'est ça. Ouais, mais attendez, parce qu'il en a mangé les trois quarts, lui. Eh, on partage les frais, on a dit. Eh, mais équitablement, il a mangé plus que moi. Bon, bah quoi, du coup, tu mets un quart de pièce de cuivre et moi, je fais le reste ? Comment tu fais ? Moi, ça m'est égal, du moment que vous me payez. Une pièce de cuivre, chacun, ni plus, ni moins. On va pas commencer les histoires d'argent. Ah bah, c'est pas avec qui t'es, hein. Mais toi non plus, c'est pas avec qui t'es. Bon, si c'est pour vous chamailler, vous ferez ça à l'extérieur, s'il vous plaît. Ah, non, non, ouais, 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 ouais. On a fait une décision, quand même. On paye le brave homme, d'abord, quand même. Bah, c'est payé, non ? C'est payé. Je vais retirer la pièce. Pièce de mon coffre. C'est bien, c'est roleplay. Bien, est-ce qu'il vous faudra d'autres ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous servir ? Eh bah, on souhaiterait avoir un renseignement par rapport à cette histoire de vol de cargaison sur l'entrepôt de Modric. nous avons su qu'il y avait eu un vol récemment et nous étions intéressés pour entrer en contact avec cette personne pour potentiellement proposer notre aide. Sauriez-vous nous indiquer où pouvoir la trouver ? Alors, au moment où vous parlez de ça et où vous citez Modric, vous le voyez qui lève un sourcil et qui arrête de briquer sa choppe. Pose la choppe. Ouais. Cherchez du travail, c'est ça ? Ah oui, monsieur. Oui. Ah, écoutez. On a tellement... Je sais pas ce que vous avez entendu, mais pour être tout à fait honnête, euh... Bon. Allez pas dire que vous avez entendu parler du fait qu'ils se sont fait voler toute une cargaison, hein. Dites juste que vous avez lu l'annonce qui est dehors. Ce sera un peu plus... Ah ! Il recherche quelqu'un, alors. une approche un peu plus sympathique parce que Modric, enfin, l'entrepôt Modric, c'est... C'est un endroit un peu délicat. Qui dirait ? C'est-à-dire ? C'est de la porcelée. Je ne saurais que trop vous conseiller de chercher ou louer ailleurs. Mais bon, après, si... Si vous voulez être bien payé, c'est sûr qu'il paye bien. Vous avez les différentes affiches sur l'écrité au dehors, pour différentes recherches de boulot, si vous voulez. Oui, il y a l'adresse ? Ah, le tableau de quête. Ah, l'entrepôt Modric, c'est pas trop compliqué à trouver. C'est... Vous continuez un peu le long des quais, c'est le... C'est le plus gros entrepôt qu'on pourra... Qu'on a sur ces quais, proche du pont. Ah. On va aller voir le tableau. Chez Modric et fils. Très bien. On va aller voir le tableau, oui, oui. Bonne journée. Ouais, bonne journée. À vous aussi, mon brave. Alors, effectivement, juste à l'extérieur, vous voyez qu'il y a un panneau avec différentes offres qui sont placardées. Et sur ces différentes offres, il y a... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une offre, par exemple, où... Enfin, il y a plusieurs offres où ils cherchent de la main d'oeuvre manutentionnaire sur le port, où ils disent qu'il faut s'adresser à la capitainerie. Il y a une dizaine d'annonces de ce type-là, pour une rémunération d'à peu près 5 pièces de cuivre par jour et par personne. Il y a une autre annonce qui parle d'une meute de chiens sauvages qui vivent dans la forêt et qui prennent pour cible les élevages proches. Et donc, les paysans semblent s'être rassemblés pour offrir une prime de 20 pièces d'argent à qui réglerait le problème. Il y a un certain Brig Fadre qui a besoin d'aide pour l'activité du moulin, pour une rémunération de 3 pièces de cuivre par jour et par personne. Il y a également l'hydromèlerie qui doit mettre en bouteille sa production de l'année et qui cherche de la main d'oeuvre pour une rémunération de 6 pièces de cuivre par jour et par personne. Et enfin, il y a un papier qui semble être un peu plus central, qui semble avoir été placardé de sorte à à être prioritaire, à cacher un peu les autres. Il est un peu plus grand avec une signature au bas de l'annonce. Les autres, généralement, n'ont pas de signature. Il y a juste un nom ou un truc comme ça. Il y a carrément une signature avec un seau qui est apposé. Et il est écrit mission de surveillance. Des effractions ont eu lieu dans un entrepôt. le responsable de cet entrepôt donc les entrepôts Modric recherche des guetteurs pour la nuit. Rémunération de 4 pièces d'or pour un groupe de 2 à 4 personnes. Ça tombe bien, on est un groupe de 2. Et on est bien parce qu'on pourrait avoir besoin de Kratel qui est enquêteur, lui. Un groupe, ça commence à 2. On est bien d'accord. Oui, Kratel, effectivement, pourrait nous aider là-dessus. Alors après, il est occupé, mais peut-être qu'il pourra nous rejoindre. C'est une mission qui est sur combien de temps, tu l'as peut-être dit ? Alors du coup, c'est pour la nuit. Pour la nuit prochaine, en gros, qu'ils recherchent des guetteurs. Alors après, ils ne disent pas s'ils cherchent pour les nuits d'après. Certainement, qu'ils veulent en fait faire d'abord un test sur une nuit et puis après, peut-être embaucher plus longtemps. Ce que vous, vous savez, c'est que Kratel, il vous a donné rendez-vous le soir. Donc là, vous vous êtes séparés, vous allez faire chacun vos affaires. Et au soir, il vous a donné rendez-vous dans une auberge qui connecte à l'extérieur de la ville. Alors du coup, c'est... C'est juste à côté. Pas tout à fait. C'est dans une partie de la ville qui est un peu plus à l'est. Et c'est en dehors des remparts. Donc c'est plutôt dans cette zone-là. Donc il a fait exprès de choisir une auberge qui est en dehors des remparts et en dehors de l'activité la plus intense du coin pour justement respecter vos éventuelles réticences vis-à-vis de cette ville. Et il vous a donné rendez-vous dans une auberge qui se nomme le Bourdon Cogne. Il faut dire c'est plutôt une boisson d'hommes avec des frolons dedans et tout. Le nom me plaît en tout cas. Il faut quand même de toute façon qu'on traverse toute la ville pour y aller. donc déjà là, je pense qu'on va passer une bonne partie de la journée à se déplacer jusqu'au Bourdon Cogneur. Par contre, ce qu'on peut faire, il faut se rendre à un endroit en particulier pour cette mission de surveiller l'entrepôt ? Il faut que vous demandiez aux gens. On vous a dit où était l'entrepôt ? Après, est-ce qu'il y a une personne en particulier à qui s'adresser ? Il faut que vous interrogiez les personnes. L'entrepôt, il est là, il est sur les quais ? Oui, il est un peu plus loin. Un peu plus loin sur la gauche. Enfin, sur la gauche par rapport à la carte. Ok. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, Mayal ? Moi, je penserais qu'on pourrait aller directement à l'entrepôt voir si c'est une mission intéressante si on revient à plusieurs ce soir ou pas. Déjà, prendre des renseignements et ensuite, voir avec les autres s'ils sont intéressés avant de revenir plus tard si on prend la mission. Ce qu'on pourrait peut-être dire à ce moment-là, c'est qu'on sera, nous deux, en tout cas, on est intéressés. Kratel, je ne sais pas s'il sera vraiment intéressé ou pas et puis si Mibili Nini le sera également. J'étais en train de relire dans la fiche des personnages je sais que c'était un nom un peu formule magique. Je ne l'avais plus en tête. On l'appellera Mibili. Peut-être qu'on peut effectivement aller à l'entrepôt, proposer au moins notre service à nous deux et dire que potentiellement on sera quatre et il y aura au moins deux sûrs pour pouvoir prendre le job. On peut savoir si on prend de matériel ou quoi, on ne sait jamais. Voilà, des détails sur la mission et ce qu'il nous faut. Tout à fait. Ok, donc vous prenez la direction de l'entrepôt, c'est ça ? Oui. Yes. Ok, donc vous suivez les quais dans la direction qui vous a été indiquée et du coup vous arrivez un peu plus proche du pont qui mène au centre de la ville. On est dans ce coin-là j'imagine. Exactement. Et donc dans ce coin-là vous ne tardez pas à repérer un quai enfin un entrepôt qui est vraiment gigantesque et du coup à côté de cet entrepôt l'entrepôt est ouvert vous voyez des marins qui font le relais entre les quais et l'entrepôt pour aller stocker des caisses ou qui en ressortent pour en mettre sur certains navires et vous voyez une petite une petite cahute à côté donc juste attenant à l'entrepôt qui est ouverte également enfin sur la porte déjà qui est entreouverte vous voyez une pancarte avec écrit responsable de l'entrepôt grosso modo et un nom devant Brin et Brin ouais et en fait en regardant par l'embrasure de la porte vous voyez un gnome un gnome qui est affairé sur sa table avec un un gros un gros grimoire devant lui qui semble être une sorte de livre de comptes et qui fait des calculs qui fait des trucs etc quand on était à table et qu'on a entendu les gens parler du vol ils avaient soupçonné des gnomes oui ils ont dit ça oui il y a un gnome ouais mais est-ce que c'était pas du racisme primaire moi je serais je serais je serais des rumeurs vous savez que dans ce dans ce royaume il y a un racisme ambiant qui est assez fort vous l'avez subi il n'y a pas si longtemps ouais donc voilà c'est ça bon bah on se croirait à Gringotts avec tous ces gnomes compteurs il n'y en a qu'un nous allons allons lui ah oui 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 c'est vraiment il est dans sa cahute tout seul il est en train de faire ses comptes ok bon allons lui parler alors on va l'aborder bah allez-y aborder voilà voilà mon brave nous nous sommes bien à l'entrepôt attendez 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 je finis un truc je suis à vous dans quelques instants et vous voyez qui finit sa ligne bien alors oula attendez je vais filmer mes lunettes parce que je suis pas sûr d'avoir bien vu ah ouais si 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 c'est bien un nain et et une alpheline bien le bonjour bah qu'est-ce qui vous amène aux entrepôts Modric alors je vais vous juste vous donner une description un petit peu plus précise le gnome que vous voyez il a un air plutôt arrogant il semble avoir une façon assez unique de regarder les autres de haut malgré sa taille et et il porte donc des lunettes une redingote pourpre très propre bien boutonnée jusqu'en haut et ses cheveux sont grossièrement ramenés en arrière en une tresse épaisse qui dégringole le long de son dos donnant une symétrie parfaite avec une autre tresse faite celle-ci avec les poils de son bouc et il semble quand il parle quand il parle il a l'air d'être d'être à la fois détaché et agacé en même temps c'est un mélange un petit peu bizarre alors un gnome arrogant ça fait un peu pléonasme de toute façon non c'est ce que tu dis réellement non pas du tout je lui fais un grand sourire et c'est tout bon alors qu'est-ce que vous amène on cherche monsieur Modric alors monsieur Modric on cherche monsieur Modric voilà mais on disons qu'on a vu l'annonce ouais 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 bon vous êtes arrivé au bon endroit bon c'est moi qui m'en occupe bon je me présente Berenilius Papryli Geradrid juste à Rome bon vous pouvez m'appeler Brin ce sera plus simple beaucoup plus simple alors monsieur Modric bon déjà vous ne cherchez pas à le croiser ici vous le croiserez très rarement sur l'entrepôt c'est un homme occupé alors vous voulez vous occuper de cette tâche de de surveillance c'est cela vous avez quelques connaissances en la matière quelques expériences bah bien sûr c'est cela Sous-titrage ST' 501